Et les questions LGBT+, pour prétendre que les autres sont toujours plus en retard, plus barbares et moins humanistes que nous dans ce petit coin du monde. Deuxième point rapide sur la question des LGBTphobies. On parle d'intersectionnalité et je voudrais qu'on fasse attention à ce que ce nouveau sigle n'efface pas aussi les différentes façons d'expérimenter les discriminations. Parce que oui, on va parler des agressions que vont toucher les gays dans Paris. C'est très bien, il faut le faire. Je pense qu'il faut aussi parler effectivement des trans Travail du Cesse qui sont assassinés. Il faut aussi parler des demandeurs d'asile LGBT à qui on refuse le salut de réfugiés sous le cas de ce qu'ils n'arrivent pas à prouver que nous avons qui sont LGBT. Alors moi, on est qui vient de parler, on a refléché leur identité et qui n'ont pas mis accès à leur culture communautaire. Et on est vraiment en fuite de ne pas connaître le code game. Aujourd'hui en France, depuis deux ans, il y a une remise en question du droit au séchaud pour soins. Ça veut dire qu'il y a des séropos qui sont expulsés, à qui on donne des OQTF, des obligations du territoire français. Et ça c'est un grand recul par rapport aux années 90. Il y a une grande victoire de la lutte contre le président en France. On était un des premiers pays au monde à obtenir la régularisation pour soins. Et là, depuis deux ans, on a des dizaines et des dizaines d'OQTF. Et je vais terminer sur la question des revendications. Je pense que notre agenda politique ne doit pas se contenter d'être trop léger. Je pense que demander simplement des circulaires pour plus de sensibilisation ou une meilleure formation de la police, je ne peux pas croire que ce soit suffisant pour lutter contre ces discriminations. Parce que l'homophobie, ce n'est pas simplement une accumulation d'agressions, c'est un système politique. C'est un système politique qui se nourrit de plein de choses, qui se nourrit des comptes de fées pour les enfants, qui se nourrit des livres dans les écoles, qui se nourrit du cinéma, qui se nourrit de tout un tas de choses, de discours politiques, de plein de choses dans les médias, etc. Et quels moyens mettons-nous en œuvre ? Même si on regarde les associations, les moyens donnés aux associations sont ridicules si on compare aux autres pays. Les gens qui s'y intéressent un peu ce sujet, si vous regardez le budget, même des grosses associations comme SES Homophobie, ou l'Inter, ou le Centre LGBT, c'est ridicule les subventions qui sont obtenues si vous comparez à d'autres pays. Comment voulez-vous avoir ces discours de façade où on dit on est gay-friendly, on va mettre du coloriage arc-en-ciel, et de l'autre côté, qu'est-ce qui est bien en œuvre réellement ? Et je vais terminer aussi sur un dernier point par rapport au statut de victime. Oui, bien sûr, nous sommes victimes de violences et discriminations, mais je pense qu'il faut se faire attention aussi de ne pas être piégé comme l'ont été les féministes par rapport à la question des violences faites aux femmes. Parce que le logiciel, aujourd'hui, judiciaire ou policier, en réalité, il ne fonctionne pas pour la plupart des victimes. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du dépôt de plainte, ça ne marche pas. Parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de victimes vont se voir refuser un dépôt de plainte. Nous ne devons pas être crus parce qu'en général, encore aujourd'hui, tout repose sur la crédibilité des victimes, avoir un discours, et c'est là-dessus qu'on va être jugé. Les jugements ne se font pas sur la réalité des violences, ils se font sur nos personnes. Et évidemment que si on est pute ou si on est sans papier, évidemment qu'on ne va pas être jugé comme une bonne victime. Et je pense que notre mouvement doit avoir, et que l'émancipation qu'on veut revendiquer, qu'on veut obtenir, je pense qu'elle ne peut pas se satisfaire d'être enfermée dans ce statut de victime. Moi, ce que je veux, c'est au contraire, comme peut-être Act Up, effectivement, a réussi le faire par rapport à changer l'image des malades du sida et des séropositifs, c'est-à-dire que nous sommes des combattants, nous sommes des gens qui n'ont pas à être enfermés dans le silence, dans l'anonymat, dans la honte. Et donc je termine récemment, continuons la lutte, continuons le combat, et restons solidaires avec toutes les minorités, parce que c'est tous ensemble qu'on gagnera cette lutte. Merci beaucoup.